Salut à tous c'est Axelec on se retrouve pour un nouveau trajet commenté cette fois mon trajet de retour du travail et vous verrez c'est sensiblement différent c'est logiquement vous allez me dire mais c'est plutôt intéressant j'ai des choses à vous montrer des choses à commenté pour rappel trajet commenté c'est quoi ici je fais attention parce que parfois les gens grillent ce feu c'est de vous expliquer tout simplement mon trajet je vais pas faire je vais pas rentrer dans les je vais pas faire un trajet complet je vais essayer de le faire plus court mais vous expliquer comment je pense pendant que je conduis quels sont les réflexes que j'ai et pour avec un axe un peu sécurité routière bien sûr et pourquoi pas équipement si je vois des gens etc etc là attention la voiture le l'école le petit gamin avec le ballon un c'est actif un encamp vous verrez peut-être deux changements premier d'un la gopro là maintenant elle est plus elle est plus dans son caisson de protection donc peut-être que la qualité l'image a changé et de deux j'ai un filtre uv ce qui peut être intéressant j'ai également je suis en train de tester un nouveau micro un nouveau système de micro c'est un mais micro cravate qui coûte une centaine d'euros c'est celui que j'utilise professionnellement quand je fais des vidéos et enfin dans mon ancien métier on va dire donc ça devrait être bien par contre je lui ai mis aussi un chamor un mini chamor pour qu'il n'y ait pas de vent donc vous me direz enfin je l'entendrais bien puis j'essaierai au montage si j'oublie pas de vous mettre aussi un passage d'une ancienne vidéo juste pour que vous puissiez comparer et vous me direz ce que vous préférez et surtout deux pour vous de commenter aussi et les erreurs que je peux faire ok ici on arrive dans un petit rond-point un peu busy un peu occupé actif avec des bas faire attention là c'est une priorité à droite puisque c'est un c'est pas un c'est un rond-point c'est pas un gératoire mais faire attention parce que c'est le bordel et d'ailleurs aujourd'hui c'est le bordel ah il y a eu vous la voyez pas là bas il y a une voiture elle s'est fait complètement écrasé je sais pas s'il ya un accident ou quoi on va essayer de se faufiler parce que toute façon on va pas attendre on est un deux roues on se faufile donc là c'est plus regarder cette voiture juste à droite là je vais laisser passer c'est quoi il a mis du scotch alors là donc la priorité à droite je vais laisser passer parce qu'en plus ils font sa patienter sinon et ici j'y vais je connais très bien ce petit ce petit ralentisseur ici un peu violent donc je le prends un peu sur la droite c'est pas forcément une bonne chose parce que ça penche un peu du coup sur les côtés mais bon voilà j'essaie de faire temps en temps je passe au milieu mais vraiment tout doucement et je ferai aussi un parallèle avec cette fameuse vidéo que j'ai fait sur la routine et j'en parle souvent avec d'autres d'autres gens qui conduisent des deux roues attention priorité à droite ici elle est un peu forcée les gens la force un peu ils ont raison mais à faire attention et parce que la routine comme je disais c'est du positif enfin c'est du négatif essentiellement mais il y a aussi un peu de positif qui est que vous apprenez à connaître votre trajet vous connaissez par coeur après à ici le passage péton sur lequel je viens de rouler faire attention parce qu'il passe au vert en même temps que nous donc parfois forcément oui vas-y tu peux y aller forcément ça passe un peu un peu compliqué alors ici j'ai tendance à passer à gauche de la voiture pas forcément une bonne chose simplement parce que après j'enchaîne et tout est à gauche ici ça peut être vraiment chargé un des trucs bizarres c'est depuis que j'ai mis ce nouveau setup de gopro sans le caisson de protection elle prend vachement plus le vent et quand j'attends une certaine vitesse sans mon casque qui tire un peu vers la droite c'est un peu chiant est ce que est ce que vous aussi ça le fait si vous produisez avec un casque une gopro moi je m'avance un peu un petit rouge bien joué et là bas alors là c'est un passage un peu particulier et on va voir en fonction de du moment où j'y arriverai à l'intersection ce que je vais faire donc ici j'arrive port de la chapelle là le feu est vert ici voilà il passe il passe à l'orange mais comme il n'y a pas grand monde je vais rester là sinon je l'avoue je passe à gauche dans la voie pour bus et parfois y'a des parfois y'a des flics qui chopent des gens et ils les verbalisent donc faut j'ai je dis ça je 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 tends le bâton pour me faire taper dessus mais souvent y'a des flics ici vous voyez y'en a là mais ils s'en foutent de la circulation c'est des crs mais il y en a qui font la circule parfois parce qu'ils verbalisent les gens qui passent là donc en fait quand j'arrive bah regardez lui qui passe il fait ce que j'allais faire et c'est autorisé c'est juste que c'est une voie pour non c'est pas voie pour bus c'est une aire de stationnement de taxi pardon et en fait quand t'arrives un peu plus haut bah tu regardes s'il y a les flics et s'il y a pas les flics t'y vas c'est pas c'est pas terrible mais comme je disais voilà dans votre quotidien faut s'inventer des petits faut se trouver des petites techniques pour gagner un peu de temps et et quitte à ce que en essayant que ce soit le moins égal possible alors là double feu à faire attention celui ci c'est un peu chaud à gauche là ça grille parfois ah ouais non mais ici ça grille les feux donc on est à paris et on est dans le nord de paris alors ici endroit intéressant alors un peu triste aussi ça s'appelle la butte du crack ou la colline du crack donc je vais pas pointer des doigts parce c'est pas très respectueux mais c'est à gauche là juste on passe faire très attention ici à ma gauche c'est des gens qui consomment du crack et qui en deal sur le sol c'est absolument dégueulasse donc vous prenez ce virage là il peut y avoir des déchets il peut y avoir des gens complètement défoncés qui là tu vois le gars à droite bon voilà c'est des pauvres personnes qui s'il ya des migrants aussi parce qu'on est dans le nord de paris donc ce passage là il est extrêmement compliqué il faut faire super gaffe j'avais pas fermé mon casque donc là je vais le refermer un peu voir beaucoup j'espère que c'est un tu peux parler trop trop fort mais ouais ce passage là vraiment chaud ça m'est déjà arrivé de rouler sur une bouteille de bouteille d'eau pleine par terre j'ai fait une gamélé donc ce genre de truc je fais super gaffe insertion d'interfils super propre ça se passe bien ça c'est un interfil que je maîtrise bien et justement c'est quand vous maîtrisez bien que vous avez plus de risques donc je suis quand même extrêmement gaffe les voitures notamment qu'ils arrivent sur ma droite ici ça c'est un peu dangereux un peu de vent souvent c'est assez on se prend des grosses rafales ici peut-être parce que c'est un peu en hauteur ou quoi mais c'est dans les essais à cet endroit là dans mon trajet que je me prends le plus de plus de vent qu'il y en a alors je vais faire un test j'ouvre un petit peu mon visière parce que je sais que le son est un peu étouffé quand la visière est fermée c'est pas très agréable vous me direz ce que vous préférez alors à 7h il est 17h50 que ça roule comme ça ici c'est normal donc a priori en face de moi j'ai pas de problème particulier qui va qui devrait être annoncé maintenant juste devant ça commence à freiner bon on va voir ça souffle bien ça souffle bien j'espère que vous l'entendez pas trop à gauche c'est un peu le bordel à mon avis il y a un truc qui se passe parce que c'est pas censé être aussi merdique le soir quoique c'est quand même l'heure de pointe c'est vrai c'est pas terrible ouais mais là avec le vent ça tire ça tire un peu sur la gopro ça tire un peu sur le casque c'est pas très agréable ça me le faisait pas avant c'est bizarre je sais pas trop quoi faire bon alors je commente pas trop l'interfil parce que c'est pas c'est intéressant mais j'ai déjà fait une vidéo complète là dessus à savoir quels sont les réflexes en tout cas que j'ai alors là tout ce que je peux vous dire c'est je sais que très bientôt il y a un radar sur la gauche juste avant la descente enfin il y a un tunnel enfin un tunnel on passe en dessous d'un pont attention lui à gauche il a l'air un peu speedy si le gars de derrière pousse un gars ça veut dire que l'autre peut se rabattre donc je fais attention à ça derrière moi il y a une moto qui va peut-être me pousser un peu sauf qu'il y a le radar qui arrive en face donc je vais freiner 70 sur le périph donc bon on se met à 70 attention aux véhicules qui freinent un peu trop c'est pour ça que je reste de toute façon en interfil ici alors ça premier tunnel enfin tunnel passage dans un ouais on va dire un tunnel ici la route est merdique faut faire super attention donc j'essaye de pas trop faire le kéké dans cette zone je garde ma visière on va dire soleil pour l'instant mais je vais la lever à partir de là et d'ailleurs je vais laisser passer la moto derrière puisqu'on arrive face à un scooter on arrive dans la zone la fameuse même zone mais symétriquement opposé à ce que je vous avais montré la dernière fois à savoir une zone où à gauche les gens les voitures peuvent pas vraiment se rabattre ça fait que l'interfil est compliqué donc ça moi je fais super attention ça m'arrive de passer en interfil parce que bon bah parfois c'est clair c'est clair on peut y aller par contre attention vraiment si vous voulez sur le périph manipuler votre moi c'est ce que je fais là je viens de redescendre la visière soleil parce que franchement le soleil à cette heure là il est vachement bas et il tape dans la gueule sauf que les contrastes entre l'un et l'autre sont vraiment forts c'est à dire là d'un coup paf on va se retrouver dans noir et du coup je la relève c'est chiant mais c'est vraiment important et le truc c'est que j'ai déjà regardé pour avoir dû on appelle ça un photo photo chromique h et puis vous savez le truc s'adapte mais c'est beaucoup trop lent vous avez vu la levier ça s'est passé en quelques secondes j'étais voilà donc là je vais aller à droite et il ya un scout donc je veux faire je vais me laisser passer tu vas quoi je sais pas ce qu'il fait je me casse les couilles ok je vais y aller il n'a pas envie de se presser sauf que moi du coup ça me fait arriver un peu tard c'est pas grave tout va bien quand je prends de la ligne voilà pas de choix c'est ma faute à un sécher je veux pas dire que c'était à faute du scout parce qu'en fait j'attendais que le scout me passe à droite pour passer derrière lui sauf que le gars et en fait il s'est arrêté à ma hauteur et au final j'ai attendu trop donc faut anticiper là c'est aussi parce que je connais par coeur le trajet donc je sais quoi faire je vais faire un truc que vous aimerez pas non plus on va passer sur les m c'est d'abord là si vous les prenez parce que tous les tous les deux roues les prennent attention ils sont en relief et quand il pleut c'est vraiment une merde c'est un merde et c'est normal et là en plus il était pas nécessaire je les prix juste pour vous emmerder parce que je vous aime bien ici souvent je m'insère assez vite mais là on a un véhicule à ma gauche donc on va pas faire chier voilà et on peut y aller sans accélérer trop fort pour pas se prendre une tour et un mec qui est un peu décalé sur la gauche la droite alors vous me verrez peut-être faire des signes aux gens pour ceux de se décaler c'est pas agressif c'est juste mon pote n'a pas fait exprès tu devrais peut-être te décaler un peu sur la gauche et vous verrez peut-être d'autres véhicules le faire enfin d'autres deux roues le faire en face de moi aujourd'hui c'est vu qu'il est relativement tôt il n'y a pas trop 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 de monde parfois cet interfil il n'y a pas mal de monde alors pour ceux qui voient pas où est ce qu'on est on est sur le prolongement des champs d'Elysée on est sur c'est de gaulle quoi je crois que c'est de gaulle à chaque fois je me plante grande armée dans l'armée c'est après donc je pense qu'on est sur de gaulle bon ici c'est aussi un endroit où je vois le plus de gens qui sont sur leur téléphone là à droite il y en avait une là non mais on peut s'amuser à regarder lui il est à gauche sur son téléphone alors bon à la fois on est à l'arrêt c'est normal sauf que souvent ce qu'ils font c'est qu'ils restent sur leur téléphone même quand ils accélèrent alors ils tiennent pas leur volant alors le volant il décale un peu sur le côté puis toi tu essaies de passer d'un seul coup tu as une voiture qui est en train de te décaler dessus faut faire attention là je vois que ça va être un peu serré on va attendre un peu surtout qu'il y a un taxi à ma droite et vous savez comment je me méfie des tacos là par exemple c'était un peu short si j'avais eu un peu plus d'accélération ça aurait été mieux j'aurais pu attendre aussi bien sûr attention radar ici 70 pareil j'y suis a pas de problème et je me décale et sur la droite pour pas pas me mettre derrière d'une caisse et attention ça souffle un peu on va passer sur le dans le tunnel donc là on est sur le pont de Neuilly ça souffle vénère on m'entendrait peut-être mal mais ça souffle très très fort donc quand vous sortez du tunnel attention parce que ça souffle et c'est latéral généralement c'est un petit peu tendu alors ici intéressant toi tu as ton clignotant mais tu fais rien donc moi je passe c'est bon ici moi je vais aller à droite l'insertion ici ça va être de l'interfile qui est pas légal enfin je le précise puisque normalement sous ce format là on n'a pas le droit mais je vais vous montrer quand même comment je le fais donc là je m'insère ici normalement je vais passer en fait entre les deux bagnoles vous verrez c'est un peu serré mais mais si vous faites pas ça en fait vous perdez pas mal de temps alors bon là pour l'instant ça roule bien je vais laisser passer quelqu'un voilà c'est ce que je sais ce que je vais je vais mettre là dedans juste après sauf que vous voyez là par exemple paf voilà la voiture vous avez vu exactement il faut faire très attention à ce truc là ah ouais moi j'y vais là donc ça c'est un interfile qui est un petit peu enfin je sais pas si on l'appelle interfile c'est une remontée de fil qui c'est un peu dangereux d'un parce qu'il fait sombre il n'y a pas forcément énormément de place bon quand même et surtout attention en face juste après ce truc de secours il y a un radar qui est planqué juste à droite là salut qui est à 70 donc les voitures ont tendance à filer à regarder le radar à se décaler dans tous les sens si vous êtes en interfile moi quand je suis en interfile ici je fais super gaffe quand on passe le radar c'est un peu dangereux lui il roule au milieu de la rue la route soit la voiture qui arrive à droite ou le cas où il y a des boules là j'ai deux possibilités soit je continue en interfile à à ma gauche soit je passe à droite je décide de passer à droite de toute façon je vais continuer dans la remontée de fil donc je mets mes warnings même si ça change pas grand chose en tant que tel et puis on y va le petit T-Max qui passe à gauche là attention je vois deux véhicules de type un peu taco c'est VTC ça veut dire taxi à droite et VTC à gauche ça veut dire généralement qu'ils s'en battent les steaks même si je les aime beaucoup je m'en méfie et là je sors à droite ici et pareil ici moi je passe à la dernière seconde comme par exemple la moto qui vient de passer devant ça se fait largement oui encore une fois je roule sur des aibes et je roule sur des lignes blanches attention par contre aux véhicules qui vous voient pas arriver qui se reporte sur la sur la déporte sur la gauche par exemple lui là je le sens pas trop voilà ça passe et le virage ici il est un peu tricky parce que bah en gros vous avez deux possibilités c'est soit vous prenez votre virage en doublant les voitures c'est pas recommandé bon après si vous maîtrisez bien vous pouvez le faire moi souvent je le fais en roulant sur la bande blanche qui est par terre là vous la voyez et c'est pas génial parce que ça peut glisser ça m'est jamais arrivé je sais jamais et souvent les voitures voilà lui par exemple il s'est décalé bon et je dis pas merci quand je suis en plein virage donc je sors pas la jambe moi j'arrive pas à sortir la jambe en scooter je sors pas la jambe peut-être en moto je le ferais mais pour l'instant ici deux possibilités soit je marche je roule sur les aibes soit je le fais pas et là j'ai pas besoin de le faire donc je vais rester dans la légalité c'est bien tiens un petit gars en c'est quoi c'est pas un T-Max c'est un Forza t-shirt vous le voyez pas c'est ça le problème de la partie équipement c'est le gars à ma gauche là vous voyez il est en t-shirt avec avec les bras à l'air euh mec c'est pas c'est pas exceptionnel ici je passe en interfile attention le soleil il est agressif ici pouf je remets ma visière je colle un petit peu devant donc il faut que je fasse attention là je la laisse souvent ma visière de soleil là parce que je connais bien ce virage et généralement il n'y a pas de problème mais on sait jamais attention véhicule arrêté sur la droite ça c'est super dangereux ouais super dangereux on se décale on se remet là pour ceux qui voient où je suis je suis du côté de Rueil Rueil Malmaison dans 92 vous avez Total à droite vous avez Vinci vous avez énormément de grosses boîtes dans le coin c'est assez euh c'est très business on va dire et là oh non comme il n'y a pas beaucoup de monde ça va pas être très intéressant mais bon ici je me rabats à droite et regardez je roule pas encore sur les aimes ah c'est tentant parce que la voiture ah je vais le faire désolé parce que moi ici je passe à droite parce que là en fait on va monter sur un pont qui est assez chargé et du coup il y a toujours une queue de ouf ici la difficulté là il y en a deux il y a d'un la voiture devant elle pourrait s'arrêter d'un coup pour une raison Y ou X d'ailleurs ou XY à droite c'est crade par terre et à gauche il peut y avoir des voitures qui déboulent ou des deux roues qui viennent de s'insérer moi ici j'aime bien par exemple me mettre bien à droite et je mets quand même mon clignotant même si ce que je fais c'est pas légal je vais rouler à nouveau sur des zèbres et d'ailleurs ici un truc intéressant vous regarderez au sol il y a un petit relief et des arbres aussi vous voulez frotter les arbres ? non il y a un petit relief au sol qu'il faut éviter quand même parce que ça va ça déstabilise un peu la roue et une petite duke hop on y va interfil et on va suivre la duke j'ai vu dans ma précédente vidéo quelqu'un qui avait relevé hé regarde il y a une super moto c'était une Ravel Ravel Davel Dravel merde je sais plus vous savez les Ducati X-Dravel je sais plus merde putain pourtant je savais mais comme c'est pas une moto qui me branche des masses j'ai oublié le nom et en effet vous avez vu il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit regarde là vous voyez des belles des belles motos que moi je vois pas n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires là ici ça tourne vachement à droite regardez comment c'est blindé et du coup attention c'est pour ça naturellement vous voyez j'ai collé à gauche parce que je sais où je vais encore une fois un avantage de connaître par coeur son trajet qui est aussi un inconvénient blablabla on va pas se répéter allez on va se refiler un peu bon tout ce qui nous manque là c'est en gros j'ai cette avenue là quelques feux un peu d'interfile quand c'est chargé mais globalement c'est assez easy du coup ce que je pense c'est qu'on va s'arrêter là parce qu'au final la vidéo sera longue puisque je sais que j'ai parlé pendant la majorité de mon trajet comme d'habitude moi ça me dérange pas je sais Joe que tu me disais que ça devait être fatigant franchement non je suis habitué à faire ça et ça ne me dérange pas donc j'espère en tous les cas que ça vous aura plu là vous devez avoir un peu de vent je vais refermer un peu si vous avez des suggestions à me faire par rapport à ce format là moi je le trouve vraiment cool mais je pense que ça peut être l'assemble d'un moment donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions là lui il est marré au stop et il y a quelqu'un qui a laissé passer j'aurais pu potentiellement être en danger mais bon ça a été n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt allez ciao